Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous, à mes abonnés nouveaux comme anciens, aux anciens, merci d'être toujours là à me soutenir et au nouveau je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne, je vous remercie sincèrement de votre passage. Merci à tous et soyez bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour qui sera tout simplement les feuilles de Ngaingai, comme on dit chez moi au Congo Brazzaville et au Congo Kishasa, les feuilles de Ngaingai, on dira les feuilles de Bissap, les feuilles d'Hibiscus, les feuilles de Roselle, Rosella, Folere, Zobo, selon l'appellation de votre pays, nous allons faire ça aux aubergines africaines. C'est parti pour la préparation, c'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces ingrédients pour réaliser cette recette. J'aurai besoin de 1 kg parce qu'un sachet équivaut à 500 grammes. Donc j'aurai besoin de 1 kg de feuilles de Ngaingai, feuilles de Bissap, feuilles de Folere, Carcade. J'aurai besoin de 1 kg. A vous de voir la quantité qui vous conviendra. J'aurai besoin de 250 grammes d'aubergines africaines. Là aussi, à vous de décider la quantité qui vous conviendra. Si vous n'aimez pas les aubergines africaines, diminuez la quantité. J'aurai besoin du piment. Le piment, c'est facultatif. Ce n'est pas obligatoire. Piment frais ou purée de piment. A vous de voir. J'aurai besoin d'huile pour la préparation. Je ne vous donne pas la quantité. A vous de décider la quantité qui vous convient. J'aurai besoin d'un oignon. Si vous aimez l'oignon, ajoutez la quantité. J'aurai besoin d'une cuillère à café d'oignon en poudre. Donc d'oignon sémoule parce que c'est en grain. J'aurai besoin aussi d'une cuillère à café d'ail en grain. Les deux, c'est facultatif. Ce n'est pas obligatoire. L'oignon et l'ail en poudre. J'aurai besoin du sel. J'ai ici utilisé le sel d'Himalaya. J'aurai besoin de poivre noir. Là aussi, c'est facultatif. Voilà. Là maintenant, je vais mettre à décongeler mes feuilles de Ngaï Ngaï de Bissap au micro-ondes. Voilà ce que ça donne après les avoir décongelées. Et ça aide aussi à ce que mes feuilles puissent commencer à devenir un peu tendres parce que c'est vraiment fibreux. L'étape suivante, je fais chauffer mon huile. Comme mon huile est assez chaude à souer, je viens ajouter mes oignons et je les fais souiller quelques minutes seulement, disons deux minutes. Ensuite, je viens ajouter mes feuilles de Ngaï Ngaï, mes feuilles de Bissap, feuilles de Folaire, feuilles de Zobo, feuilles d'Hibiscus, feuilles de Roselle, roselle, feuilles de Carkade. Voilà. Je viens ajouter ça. Donc, dites-moi en commentaire comment est-ce que vous appelez ça dans votre pays. Voilà. Donc, je viens ajouter ça. Vous pouvez aussi commencer d'abord à faire cuire vos... Il y a une autre façon de les faire cuire aussi. Vous commencez d'abord à faire cuire vos feuilles de Ngaï Ngaï, feuilles de Bissap. Vous les faites cuire d'abord à l'eau pour les attendrir plus rapidement. Donc, voilà. Je reviens. J'ajoute le sel après avoir ajouté mes feuilles. Donc, je disais pour les attendrir rapidement quand ça devient tendre. Ensuite, vous pouvez griller vos feuilles de Ngaï Ngaï, feuilles de Bissap. Je couvre et je laisse cuire 20 minutes. 20 minutes après, vous voyez, sur ce dos, mon oseille, donc mon Ngaï Ngaï, a rendu son eau. Mes feuilles de Ngaï Ngaï, a rendu son eau. Et là, je vais mélanger. Quand je mélange, je fais comme si j'écrasais les feuilles pour les rendre plus tendres. Au fur et à mesure que je viendrai mélanger, c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais essayer de forcer avec ma cuillère sur les feuilles pour les attendrir. C'est là, un peu, c'est le seul moment où la recette est un peu, comment dirais-je, longue. Parce qu'il faudra attendrir les feuilles. Je couvre et je laisse cuire 10 minutes. 10 minutes après, je reviens. Je viens encore ajouter cette fois-ci mes aubergines que j'ai nettoyées. Ensuite, j'ai coupé ça en deux pour que ça puisse cuire plus rapidement. Donc, j'ajoute mes aubergines africaines et là, je vais couvrir et laisser cuire 20 minutes. Donc, j'ajoute mes aubergines, le piment et je laisse cuire au moins 20 minutes. Je suis toujours sur feu doux parce que moi, je n'ai pas mis l'eau parce que je voudrais griller ça. Je voulais griller ça, donc je fais sauter ça. Au fait, disons, c'est le mot qu'il faut. Je fais sauter ça. 20 minutes après, je reviens et là, je vais commencer à mélanger, à mélanger tout en appuyant la cuillère sur les feuilles de ngay-ngay, les feuilles de bissap, les feuilles d'hibiscus, donc sur mon oseille. Ensuite, je viens ajouter l'eau parce que là, je n'ai plus d'eau. Je vais ajouter l'eau. J'avais oublié, j'ai besoin d'un verre et demi d'eau pour aider mon oseille à s'attendre. Au fur et à mesure, je viendrai ajouter l'eau au fur et à mesure. Voilà pourquoi j'ai dit, vous pouvez faire une autre préparation en faisant d'abord cuire votre oseille. Donc, je laisse cuire encore, toujours sur feu doux et là, mes aubergines ont commencé à fondre. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens venir maintenant écraser mes aubergines et mon oseille, donc mes feuilles de ngay-ngay et mes feuilles de bissap. Je vais maintenant écraser, bien écraser pour obtenir ce mélange. Donc, les aubergines doivent bien se mélanger à ma préparation, à mon oseille, à mes feuilles d'hibiscus. Donc là, je vais bien taper sur les feuilles pour les attendre et que ça devienne tendre vraiment. Quand on mange, qu'on ne sente pas que ça reste collé à la langue. Donc, on va bien tapoter, bien, 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 bien tapoter comme je fais avec le bout de la cuillère ou le bord de la cuillère. On va bien tapoter pour attendrir nos feuilles. C'est très important. Pour cette préparation, ça m'a pris plus d'une heure. Donc, si vous voulez gagner le temps, moi, je vous conseillerais de faire d'abord cuire vos feuilles. Ensuite, vous passez, vous grillez ça. Voilà. Là, regardez, c'est bien tendre. C'est ce que je voulais. Comme texture, goûtez toujours au fur et à mesure. Goûtez vos feuilles, goûtez vos feuilles. Ensuite, je viens ajouter mon poivre. Si j'avais dit vers la fin, je vais ajouter mon poivre et mon ail en poudre et l'oignon en poudre. Donc, le poivre, l'ail en poudre et l'oignon, ça sera facultatif. Si vous aimez, vous ajoutez. J'ajoute maintenant une cuillère à café d'oignon en poudre et une cuillère à café d'oignon en poudre. Je mélange sur feu doux. Je mélange au moins deux minutes et je retire du feu. Voilà, ça m'a pris plus d'une heure pour faire cette préparation. Si vous voulez gagner du temps, faites d'abord cuire vos feuilles d'hibiscus, feuilles de folère et feuilles de bissap, feuilles de ngayngay. Faites-les d'abord cuire. Ensuite, vous écrasez ça à l'aide d'une cuillère et vous passez à la grillade. Ça sera plus rapide. Voilà, je passe à l'étape suivante qui sera le service. Là, j'ai fini de préparer ma recette, mon plat. Je serre mon plat dans une petite cocotte. Voilà, vraiment simple à faire. Le seul moment où ça sera un peu long, c'est faire vraiment cuire les feuilles. Les faire attendre, c'est le moment fatidique. Vraiment goûter au fur et à mesure jusqu'à ce que vous allez sentir que les feuilles, n'hésitez pas de prendre une feuille, de goûter pour voir si c'est devenu vraiment tendre. Voilà, je sers ça et vous pouvez accompagner ça avec du poisson. C'est souvent, moi je trouve que c'est souvent bon ce moment avec du poisson. Voilà, poisson grillé au barbecue, au four, poisson séché-salé, donc morue, tout ce qui est poisson passe très bien avec les feuilles de bissap. Selon moi, selon moi. Mais sinon, on peut faire aussi d'autres préparations avec. Je vous montrerai ce que je peux faire avec. Donc, j'accompagnais ça avec le poisson maquero grillé. Simple vraiment à faire. J'espère que la recette et la vidéo vous ont plu. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation et j'espère vous retrouver à la prochaine recette ou vidéo. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Merci beaucoup aux confrères, consoeurs, youtubeurs, à mes abonnés, à ma famille, à mon mari et à ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Merci, soyez bénis, à la prochaine vidéo. Bye. Bye. Soyez bénis. Merci.